Cette semaine, notre case à part est une légende du rire. Plus connu sous le nom de Popek, s'il est l'un des pionniers du stand-up, il est aussi acteur. Chapeau melon et accent yédish, il est moche et schmolle aux côtés de Louis de Funès dans les aventures de Rabi Jacob. A 82 ans et après 50 ans de carrière, Popek est toujours à l'affiche au théâtre de l'archipel à Paris. Une autre fois, papa, il appelle les Médotel et il dit Médotel, dégueulasse votre langue de bœuf. Vous direz au chef qui peut se la foutre au qui ? Moi, j'étais comédien. Un jour, j'ai mis le chapeau parce que j'avais l'air d'un conférencier. Puis quand j'ai mis le chapeau, j'ai entendu dire, regarde dans la gueule qu'il a celui-là. J'ai compris qu'un comique devait avoir la tête d'une circonstance. Avant de devenir Popek, Jotka Herbstou a démarré une carrière d'acteur dramatique sous le pseudonyme Jean Herbert. Et vous Jean Herbert, vous êtes heureux d'avoir reçu le prix Marcel Acharon ? Oui, très très heureux. J'ai rencontré un jour celui qui a écrit un taxi pour Tobrouk. Il me dit à peine bonjour. Jean Herbert, ouais, ça va, on était ensemble. Puis je m'amuse, j'ai dit, je suis allé voir un type au Cap et Théâtre, à la gare à Montparnasse. Il s'appelle Popek. Oh, il dit, je l'adore, mes parents l'adorent. C'était moi. Il ne vous avait pas reconnu ? Et là, j'ai vu que Popek était important, là où Jean Herbert ne l'était pas. Moi, j'ai quitté l'école à 13 ans et demi. Je me suis disputé avec le directeur. Il ne voulait pas me payer mes heures de classe, cette saleté. Ce râleur invétéré joue son dernier spectacle jusqu'en avril 2018, même pas mort. Mais je n'en voulais pas de cette affiche, moi. Ah bon ? Ah non, non, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le producteur. Moi, je n'en voulais pas de cette affiche, même pas mort. Ce n'est même pas drôle, en plus, quoi. Déjà que d'après les dernières statistiques démographiques, l'espérance de vie pour les hommes en France est de 79 ans et 9 mois. Vous êtes à la bourre, là. J'ai le regret de vous dire que je suis en dépassement démographique. Bon, un dégagé de la loi publique. D'ici qu'Anne Hidalgo nous interdise la traversée de Paris comme une voiture ancienne, il n'y a qu'un pas. Ben, Romain, c'est un deux pince. Ben, je vais payer pour les deux pince, non ? Comment ? Ils se sont bâtis dans les viviers. Eh ben, alors, apportez-moi le vainqueur, pas le vaincu, bon sang, on n'est pas les sauvages. Si je n'avais pas fait ce que je fais, moi, peut-être que j'aurais été contre. Contre moi. Contre ce que je fais. Ah bon ? Oui, oui. Pourquoi ? Si je n'avais pas été artiste, oui. Parce que j'aurais dit, mais ils se moquent des Juifs, ou quoi ? Il fait rire. La plupart des gens qui sont dans la salle, j'aurais été obtus. Je n'aurais pas compris que c'est populaire. Comme il a dit les grandes Louis Jouvet. Dans la vie, mon petit père, il faut avoir des Kuyuki. Et tant qu'est possible, et tant qu'est possible, il faut que ça soit tout, je les tienne. J'aurais été peut-être le Raymond Poulidor du spectacle. Poulidor n'a jamais gagné le Tour de France. Un grand numéro deux. Un grand numéro deux, peut-être aussi parce qu'il aurait pu gagner plusieurs Tours de France. Vous êtes déjà allé au bois de Boulogne ? À deux heures du matin ? C'est le seul endroit que je connaisse où quand vous donnez un coup de pied dans un buisson, il vous la rend. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce portrait incroyable de Louis de Funès, là, que je vois ? Ben, c'est le jour de sa mort. C'était le journal Libération. Et il a toujours l'air de me sourire. Oui. Et il a l'air de me dire... Oui. Vous pouvez pédaler dans la choucroute, Popek. Vous n'atteindrez jamais mon succès. Merci.